Alors bonjour à tous, ça y est nous y sommes, nous sommes enfin arrivés au Havre et donc je suis avec le skipper Timothée Pelé, est-ce que tu peux te présenter à l'équipe ? Et bien bonjour à toutes et à tous, moi c'est Timothée, skipper du classe 40 Zeiss Recycling et aujourd'hui on est au Havre, la plus belle ville du monde, la petite Californie et donc on prépare le bateau avant la Normandie Channel Race qui est la première course de la saison pour tous les trois, Pierrick, le bateau et moi et donc là on est sur tout le matériel sécurité pour Pierrick et moi je m'occupe de la partie flocage, on est en train de coller les autocollants de nos partenaires sur la Grand Voile et le Grand Phoc, donc c'est une grosse journée aujourd'hui mais ça se passe plutôt bien. Ok, si tu peux nous parler un petit peu des voiles, les dimensions, donner un peu des détails techniques sans entrer trop dans le technique bien sûr, mais explique-nous un petit peu plus. Pour le classe 40, on a le choix des voiles, mais on a quand même une partie des voiles qui sont obligatoires on a la Grand Voile et le J1, donc c'est le Grand Phoc qui sont deux voiles obligatoires la surface totale de ces deux voiles, une fois qu'on les a mises en place, est de 115 m² donc ça fait un peu de surface, ensuite on a des voiles intermédiaires quand le vent forcit donc un plus petit phoc qu'on peut appeler le J2 et une voile un peu de tempête qu'on peut appeler la trinquette et ensuite on a des voiles qu'on appelle des voiles de portant, donc quand le vent vient plus de derrière donc là on a ce qui s'appelle des spi, donc on a le A2 qui fait un peu plus de 180 m², donc qui est vraiment très très grand on a le A4 qui est un peu plus petit, puis le A6 qui est vraiment le spi quand on a du vent on a également le choix sur des voiles qu'on peut appeler des voiles de largue quand on est un peu plus proche du vent, mais qu'on veut quand même mettre une grande voile devant qui monte tout en haut du mât, c'est le Grand Genac qui recouvre quand même du haut du mât à la pointe du bateau quasiment jusqu'à l'arrière donc toute cette surface là qui est quand même assez énorme on a la version miniature qui s'installe au caplage donc on a quand même pas mal de voiles on va aller tester tout ça avant de rentrer dans le bassin de la Normandie Channel Race et ensuite on va faire le choix de la composition pour cette course Ok, donc la grande première pour vous deux est-ce que tu peux nous parler un petit peu du choix du bateau Pierrick nous en a parlé, mais toi pourquoi ce bateau ? Eh bien le 172 c'est un bateau qu'on connaît bien au Havre puisque son ancien skipper est Cédric Château le skipper de Sifrigo-Sogestran et donc c'est un bateau qui a déjà fait deux transats la Transat Jacques Vap 2021 où il termine 3ème et la Route du Rhum 2022 où malheureusement il y a eu un peu de casse mais c'est vraiment un bateau qui est éprouvé que Pierrick connaît déjà aussi que Romain qui travaille avec nous sur la préparation du bateau connaît puisqu'il a quasiment vu naître donc on est hyper confiant pour ce début de saison et ça reste un sko de performance donc c'est un, je pense, un très très bon choix Très bien, et qu'est-ce qui fait que votre binôme, quelles sont les similitudes mais aussi les différences que vous pouvez avoir entre toi et Pierrick ? Eh bien Pierrick lui, il a quand même une expérience au large qui est bien plus importante que la mienne et donc sur toute la partie routage, donc choix des routes une fois qu'on est en mer avec la météo tout ça, il maîtrise bien mieux que moi donc là c'est vraiment son point fort moi c'est vrai que je m'occupe un peu plus de la gestion du projet puisque le projet on l'a créé il y a maintenant quasiment un an ou un peu plus d'un an et donc là c'est plus la gestion des partenaires avec la gestion de la com aussi, du budget, tout ça donc on se complète bien moi j'apprends tous les jours avec Pierrick et Romain sur le bateau, la préparation du bateau moi qui étais un peu moins familier avec tout ça mais ça se passe hyper bien sur cette transition Très bien, et bien écoute, donc à J-5 du premier grand bain avec votre bolide comme tu aimes l'appeler qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien du vent, parce que moi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans du vent j'ai hâte de voir un peu la vitesse qu'il va pouvoir atteindre j'ai déjà eu un petit aperçu il y a quelques jours donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir un peu et puis surtout de se caler avec Pierrick et de voir si on peut encore améliorer nos très fins pour les courses qui vont suivre Ok, super, un grand merci à toi Timothée et puis n'hésitez pas à suivre la team sur les réseaux sociaux et puis si ce genre de format vous plaît n'hésitez pas à nous le dire, on n'hésitera pas à en faire Un grand merci, un dernier mot Timothée ? En avant Guingamp ? En avant Guingamp ! Merci Timothée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !